C'est tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo haul. Je sais que j'en ai fait pas mal dernièrement, mais j'ai pas mal d'autres vidéos de prévues, sauf que là pour l'instant j'ai pas le temps de les faire en fait, de les tourner. Donc du coup les autres vidéos je les tournerai pendant les vacances. J'ai fait plusieurs fois des achats, donc j'ai été une première fois au Luxembourg comme je vais assez souvent et je vous en parle assez souvent. Donc de toute façon les liens des endroits où je suis allée, si vous voulez retrouver les centres commerciaux, seront en bas en info. Les liens des vêtements aussi seront en bas en info et voilà. Donc du coup j'étais une première fois au Luxembourg et une deuxième fois à Paris. Vous avez mis 2-3 snaps, mais j'en avais mis surtout sur mon snap perso en fait. Là j'ai fait pas mal d'achats que ce soit beauté, vêtements, un petit peu de déco, des bijoux, des trucs comme ça enfin vous allez voir. On va commencer avec les vêtements. Donc les vêtements je vais pas tous vous les montrer comme ça parce que quand je suis revenue de Paris, tous les vêtements que j'ai acheté là-bas, je les ai pris en photo portée. Donc tout d'abord je suis allée chez Topshop à Paris, donc dans Galerie Lafayette. Il me refait un pantalon Topshop, je vous en avais parlé dans ma vidéo au moment de partage. Et donc du coup je me suis pris un jean brut, donc c'est un Jamie. De toute façon maintenant j'achèterai que ce modèle-là de chez Topshop, j'achèterai plus d'autres jeans parce que c'est le modèle dans lequel je me sens mieux et voilà c'est de la hyper bonne qualité et tout. Et donc voilà c'est des jeans taille haute, sauf qu'en fait ils sont pas aussi hauts que les Johnny et il y a des passants, donc là c'est pratique pour mettre des ceintures. Je trouve que ça met plus en valeur. Donc j'ai pris longueur 30 et ça m'arrive un tout petit peu au-dessus de la cheville. Après je l'ai payé 50€ il me semble, donc c'est pas donné. Donc c'est pas donné mais c'est de la hyper bonne qualité et moi je les garde des années et des années mes jeans Topshop. Et puis chez Topshop je me suis acheté un t-shirt bleu clair, donc je vous mettrai la photo. Je l'ai payé 15 ou 20€. Il est juste trop trop beau, la matière est assez épaisse en fait, ça fait un peu matière suite mais fine. Enfin c'est assez bizarre. Et voilà je l'aime trop, je suis super à l'aise dedans, donc il y a des petites déchirures par-ci par-là mais pas trop. Ensuite donc on passe à Poulain de Bire, donc à la base il y avait un t-shirt que je voulais prendre chez Brandy Melville et je l'avais cherché là-bas sauf qu'il l'avait plus enfin je pensais pas en trouver un similaire autre part. Et donc c'est un t-shirt LED Zeppelin donc voilà le Brandy Melville il est blanc en fait et là le Poulain de Bire il est plus entre le gris et le kaki éclair et le vu c'est trop trop beau, voilà c'est hyper la mode les t-shirts de groupe comme ça en ce moment vous pouvez en retrouver un petit peu partout des t-shirts comme ça il m'a coûté 15€ donc ça fait pas très très cher, voilà les t-shirts de groupe c'est souvent un peu plus cher que les t-shirts normaux, je sais pas pourquoi je pense qu'ils en profitent et donc le deuxième t-shirt de chez Poulain de Bire c'est un petit peu plus spécial, je pense que tout le monde n'aimera pas tout le monde ne se sentira pas à l'aise dans ce type de t-shirt parce qu'en fait c'est un t-shirt transparent noir et voilà en dessous vous pouvez mettre soit un débordeur, je sais pas un crop top, soit une brassière et donc ce t-shirt en fait je l'avais repéré sur la chaîne de The Line Up donc je pense que vous connaissez c'est une chaîne assez connue, j'ai trouvé celui-là chez Poulain de Bire et ce que j'aime bien c'est qu'il est pas serrant en fait et bah il y a des manches courtes et voilà vous pouvez le mettre que vous voulez en dessous en fait et je trouve ça trop trop beau et je l'ai payé 10 euros je crois. Ensuite donc chez Zara je me suis pris un suit blanc pour commencer donc c'est un suit assez long blanc, voilà j'adore les suites en ce moment je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si vous le prenez genre sur internet ou quoi, faites gaffe parce qu'il taille vraiment grand chez Zara je me suis encore pris un t-shirt de gros je vous avais posté une photo sur Instagram que je vous mettrai là, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce qu'en ce moment je me poste plein de photos, j'aime trop ce t-shirt une coupe assez loose et pareil il a dû me coûter 15 euros un truc du genre ou 10 euros je sais plus et puis pour finir chez Zara je me suis pris ce t-shirt donc c'est un t-shirt gris à manches courtes il est assez basique, il est pas très long pas très court et le détail c'est le col en fait qui monte comme ça il était vraiment pas cher, je crois qu'il était à 8 euros donc c'est vraiment pas cher ensuite on passe à Mango, donc j'ai pris juste un débardeur que je vous avais mis sur Instagram donc voilà c'est un débardeur en dentelle en fait un décolleté assez plongeant enfin pas vulgaire, derrière pareil il y a de la dentelle et je trouve juste trop 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 beau en fait la matière ça fait un petit peu nuisette ensuite on passe à H&M donc tout d'abord je me suis pris ce haut là donc là j'ai pas de photo où je le porte mais voilà et comme ceci donc c'est un crop top assez grand décolleté il est pas trop trop court non plus parce qu'en fait les bretelles sont assez grandes j'ai puté genre 4-5 euros donc c'est pour ça que je l'ai pris et puis je me suis pris un pull aussi enfin un suite encore une fois chez H&M donc c'est un suite noir assez court assez basique sauf qu'il y a cette écriture sur la capuche et voilà je le trouve cool les suites c'est ma vie en ce moment j'en mets tout le temps et voilà je l'aime bien les manches pas trop serrantes mais pas très large non plus et je crois qu'il coûtait dans les 15 euros un truc du genre donc c'est pas très cher sur H&M je me suis pris un t-shirt que je vais pas pouvoir vous montrer ni porter ni comme ça parce qu'il est à la machine et donc c'est un t-shirt un petit peu type groupe encore une fois je sais pas vraiment si c'était un groupe mais genre c'est un t-shirt dans ce style là et c'est marqué Renegade et il y avait Shira Karinsky qui le portait dans une de ses dernières vidéos et c'est le genre de t-shirt dans lequel je suis hyper à l'aise et donc j'essaierai de vous trouver une photo sur le site et de vous mettre un lien en barre d'info ensuite on passe à Primark donc je me suis pris deux choses donc tout d'abord un pull assez court assez fin je l'ai pas essayé et si je l'avais essayé je crois que je l'aurais pas pris mais bon je vais le mettre quand même et voilà il est assez fin il est crème et il était vraiment pas cher c'est pour ça que je l'ai pris en fait puis je me suis pris un suit rose à capuche un petit peu court mais pas trop il est assez épais il est juste trop beau je voulais un suit rose comme ça à capuche je l'ai trouvé à 8€ donc voilà ça vaut vachement le coup et le dernier truc c'est un truc que j'ai reçu gratuitement donc de chez One Piece donc je les remercie c'est le troisième truc que je reçois de chez eux ils m'ont proposé de choisir ce que je voulais sur leur site et du coup j'ai choisi une combi pour mettre chez moi parce que c'est juste le truc le plus confortable au monde et donc j'ai pris celle-ci je vous mettrai une photo du site parce que là elle est au lavage et j'ai pas de photo où je la porte c'est hyper confortable c'est de la hyper bonne qualité cette marque par contre si vous commandez dessus je vous conseille de prendre une taille en dessous parce qu'à chaque fois je prends ma taille à chaque fois c'est un petit peu grand et voilà je les remercie encore une fois après c'est un petit peu cher mais c'est de la hyper bonne qualité donc voilà donc on passe aux chaussures donc tout d'abord je me suis pris une paire de bottines chez Topshop donc voilà c'est pas du cuir mais j'ai trouvé juste trop trop belle elles étaient pas très très chères pour des bottines et j'en voulais des comme ça depuis assez longtemps depuis l'année dernière en fait et voilà elles sont comme ceci donc je les ai mises ce matin et voilà c'est de l'imitation suède le talon est comme ceci elles sont hyper confortables le bout il est un petit peu carré là et je les trouve juste trop 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 belles et elles m'ont coûté dans les 50-60 euros donc ça va je trouve pour des bottines Topshop je me suis acheté la paire de Nike Air Presto c'est les toutes basiques que tout le monde a mais je les trouve juste trop trop belles et elles étaient en promo en fait et ça fait assez longtemps que je louche dessus et l'autre jour j'étais chez Footlucker elles étaient en promo donc je les ai pris je crois que je les ai payées genre 80 au lieu de 125 un truc du genre ensuite on passe aux accessoires donc tout d'abord je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles chez Mango je vous en ai parlé dans ma vidéo au moment de partage et donc je vous mettrai une photo et elles m'ont coûté 8 euros et je les aime trop donc voilà je me suis acheté un collier chez Claire c'est un choker style bordana qu'on voit un petit peu partout en ce moment je vous mettrai des similaires dans la barre info donc n'hésitez pas à aller voir et celui-ci il est également chez Asos donc ensuite chez H&M je me suis pris un pompon pour approcher à mon sac comme ceci là et je l'aime trop en fait enfin je trouve que ça rajoute un truc les derniers accessoires c'est un parfum que je me suis pris chez Zara je ne me suis jamais pris de parfum chez Zara je n'ai jamais plus prêté attention que ça au parfum là-bas et l'autre jour j'attendais pour les caisses donc du coup j'en ai senti 2-3 et j'ai senti celui-là et juste je ne sais pas pourquoi mais j'ai adoré l'odeur et j'ai vraiment l'impression de enfin de connaître cette odeur c'est un truc assez bizarre et du coup je l'ai pris parce qu'il coûtait 10 euros pour 100 ml et il sent tellement bon c'est le genre d'odeur que si je croise une personne dans la rue qui a un parfum comme ça je vais renifler pendant 3 heures et donc c'est le Fruity de chez Zara ensuite on passe à la déco donc il n'y a vraiment pas grand chose en fait il n'y a que des bougies mais en fait ma chambre est quasiment décorée qu'avec des bougies enfin j'en ai partout j'aime trop ça et je trouve ça trop trop beau donc j'en ai acheté quelques-unes donc tout d'abord je me suis acheté celle-ci chez Primark qui sent hyper bon elle sent la cannelle en fait elle sent trop 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 bon et je trouve que le truc est trop trop beau en fait elle coûtait genre 1 euro et du coup je m'en suis pris une autre toujours à 1 euro donc là c'est la numéro 9 en fait et elle sent juste hyper bon elle sent frais et tout et c'est pour ça que je l'ai prise et voilà chaque fois que je vais chez Primark de toute façon je me prends des bougies parce qu'elles sont vraiment pas chères et puis la dernière bougie Primark c'est cette bougie-là donc elle est énorme et elle ne coûtait que 4 euros et elle sent trop 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 bon et puis le dernier truc déco c'est quelque chose que j'ai reçu en partenariat donc avec la plateforme Oktoli donc je l'ai reçu de la marque My Jolie Candle et en fait je pense que vous en avez déjà entendu parler donc c'est des bougies comme ceci ça c'est la boîte ça c'est la bougie j'ose pas jeter la boîte tellement elle est trop belle et la bougie pareil elle est trop trop belle et en fait il y aura un bijou en fait à l'intérieur une fois que vous la faites brûler voilà il y a un bijou vous savez pas lequel elle avance il y en a plusieurs et elle sent hyper bon une odeur de parfum que je connais donc le bijou qui est dedans en fait c'est de la marque Swarovski donc voilà c'est de la bonne qualité c'est pas un bijou en toque de chez Eclairs ou je ne sais quoi c'est vraiment un bijou de qualité dedans et la cire de la bougie elle est 100% naturelle donc ça c'est cool aussi et il y a un code promo donc il y a 10% jusqu'au 5 novembre avec le code Urban 10 que je vous mettrai là et en barre d'infos donc du coup on passe à tout ce qui est maquillage donc il y a des trucs que j'ai reçu gratuitement d'autres trucs que je me suis acheté avec mes sous donc on va commencer par Oktoli donc tout d'abord j'ai reçu cette crème là donc c'est de la marque Garantia donc je pense que vous connaissez c'est une marque qui se retrouve en parapharmacie et en pharmacie c'est la perle du marabout j'aime trop en fait quand vous l'appliquez en fait c'est assez épais et c'est vrai que ça fait une impression genre enfin c'est trop agréable en fait quand vous l'appliquez et c'est hyper frais et ça fait trop du bien et ça enfin ça matifie vraiment la peau vous pouvez le voir dès que vous l'appliquez ça se voit direct et voilà du coup je l'aime bien je sais pas trop le prix mais tout sera en barre d'infos comme je l'ai dit 50 000 fois déjà donc toujours avec Octoli j'ai reçu des produits de la marque Black Up donc si vous connaissez pas cette marque je crois qu'à la base c'est du maquillage pour les peaux mat en fait alors j'avais commandé juste ce petit produit là donc c'est un highlighter en stick tout simplement parce que j'adore les highlighters en ce moment et il est assez bien je vous en avais parlé déjà sur Snap je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas eu le temps je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité et puis avec en cadeau ils m'ont offert 4 eyeliners donc ça j'étais pas au courant du tout le seul problème c'est les couleurs c'est pas du tout des couleurs que je mets moi sinon donc c'est des eyeliners liquides mat waterproof et puis ensuite on passe au maquillage que je me suis acheté avec mes sous donc tout d'abord chez Primark je me suis acheté une palette pareille d'highlighter je vous saoule en ce moment avec tout ce qu'il y a les haters mais j'aime trop ça elle est comme ceci vous verrez pas bien encore une fois avec la lumière mais voilà elle est vraiment trop belle de toute façon j'avais pris une photo que je vous mettrai là c'est de la assez bonne qualité et j'aime trop les couleurs voilà c'est assez clair donc pour ma peau ça va et je crois que je l'ai payé genre 4 euros donc c'est rien donc ensuite j'ai fait une commande sur Makeup Revolution donc avant ils avaient un site avec que leur marque à eux il y a d'autres marques maintenant sur le site donc je saurais pas vous les citer là mais il y a plusieurs autres marques donc j'en ai eu pour 20 euros en tout à peu près donc ça fait vraiment pas cher et j'ai 4 produits donc tout d'abord j'ai pris une poudre translucide de la marque Freedom et elle est assez bien c'est pas le truc de ouf mais elle est bien quand même toujours de cette marque là je me suis pris un spray fixateur matifiant je l'aime moins que le Makeup Revolution j'ai voulu tester parce que je connaissais déjà le Makeup Revolution mais quand je n'en rachèterai quand j'en aurai plus je reprendrai le Makeup Revolution à la place ensuite je me suis pris donc un highlighter en stick encore une fois elle est comme ceci donc il est hyper bien le problème c'est qu'il est bien mais il fait beaucoup de paillettes il est cool il ne coûtait pas très cher et puis le dernier truc que je me suis pris c'est le seul truc que je n'aime pas c'est un eyeliner je l'ai pris parce que je n'avais plus d'eyeliner en feutre j'ai vu celui-ci qui était à double embout donc là une mine assez épaisse et là une mine plus fine je ne sais pas pourquoi en fait ça fait ça il ne tient pas le truc c'est que le trait il reste sauf que vous en avez partout autour le dernier truc dont je voulais vous parler c'est ça donc voilà je suis trop contente donc voilà c'est Octoly qui me l'a envoyé pour les 20 000 abonnés donc voilà je n'arrête pas de vous remercier en ce moment à chaque fois et voilà je vous remercie encore pour les 20 000 abonnés et je remercie Octoly parce que je trouve ça cool d'envoyer ça je le trouve assez beau en fait et du coup je l'ai mis dans ma chambre et j'ai trop envie de faire des vidéos en ce moment de monter des vidéos et tout mais il faut vraiment que je bosse parce que je suis en Terminal S et c'est vraiment pas facile mais je vous promets qu'il y a des vidéos qui vont arriver après je peux pas vous promettre d'en avoir une toutes les semaines en tout cas je fais de mieux et c'est pas parce que j'ai pas envie d'en faire c'est juste que j'ai pas le temps voilà donc c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu très 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 prochainement il y a un concours qui arrive je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz